Nous sommes, nous allons rapidement dans nombre chapitre 12, nombre chapitre 12. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que Yahweh parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et Yahweh entendit cela. Or cet homme, Moïse, était un homme très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Et soudain Yahweh dit à Moïse, à Aaron et à Marie, venez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent eux trois. Alors Yahweh descendit dans la colonne des nuées et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai bien connaître à lui en vision et je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et il me voit en effet et non pas en énigme, ni dans aucune représentation de Yahweh. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Ainsi la colère de Yahweh s'embrassa contre eux et il s'en alla. Car la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Myriam ou Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Et Aaron se tourna vers Marie et la vie lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, hélas, de grâce mon Seigneur, je te prie ne mets point sur nous ce péché car nous avons agi follement et nous avons péché. Je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant, un enfant mort-né dont la moitié de la chair est déjà consumée quand il sort du ventre de sa mère. Alors Moïse cria à Yahweh en disant, oh Dieu je te prie, guéris-la, je t'en prie. Et Yahweh répondit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant sept jours ? Qu'elle soit enfermée sept jours hors du camp. Après cela, elle lui sera reçue. Alors Marie fut enfermée hors du camp sept jours et le peuple ne partit pas de là jusqu'à ce que Marie fût reçue. Après cela, le peuple partit de Hatseroth et il campa dans le désert de Paran. Voilà, donc ici nous avons une première histoire concernant la rébellion. Mais vous remarquerez que mes frères et soeurs, que c'est une rébellion qui a un rapport avec les propres, n'est-ce pas, la famille propre de Moïse. Ce n'était pas des gens de l'extérieur. Voilà, c'était sa propre soeur Myriam, l'aîné, et Aaron, son grand frère, qui, n'est-ce pas, vont s'opposer au mariage de Moïse. Est-ce que cette femme égyptienne, est-ce que c'était Sephora ou est-ce que c'était une autre femme ? Ce n'est pas précisé. En tout cas, nous apprenons ici que Moïse avait pris une femme éthiopienne, donc une africaine, une femme noire. D'accord ? Donc, et là, les deux grands frères, la grande soeur et le grand frère de Moïse se disent, non, est-ce qu'ils étaient racistes ? C'est possible. Ce n'est pas écrit, mais on peut effectivement conclure qu'ils étaient un tout petit peu, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient contre ce mariage-là. Donc, si ce n'est que l'aspect, bien sûr, racial, tout ça, ethnique, voilà. Et donc, je n'affirme rien, mais c'est possible. Donc, c'est une possibilité à envisager. Et ils se dressent, ils se lèvent contre Moïse, parce qu'ils ne voulaient pas que Moïse épouse cette femme. Et, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est quand même paradoxal, c'est que Dieu, plus tard, dira par Moïse qu'il ne fallait pas que les Hébreux prennent une femme étrangère. En l'occurrence, les prêtres. Or, Moïse était non seulement prophète, mais il était aussi prêtre. N'est-ce pas ? Et parce que Dieu l'a toléré par rapport à Moïse, cette loi n'était pas encore bien révélée. Mais en tout cas, les deux se lèvent, tout ça contre leur frère. Et ils n'ont pas compris que leur frère était un homme de Dieu. Et qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et qu'il avait l'onction sur sa vie. Ils ont commencé à se dire, est-ce par Moïse seulement que Dieu nous parle ? Voilà, la rébellion. La rébellion, c'est le fait de remettre en cause l'appel de quelqu'un. L'appel que Dieu a, n'est-ce pas, adressé à quelqu'un. C'est le fait de remettre en cause même la souveraineté de Dieu. Parce qu'il est souverain, il appelle qui il veut, il utilise qui il veut, il envoie qui il veut. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit arabe, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit intelligent, qu'il soit inintelligent, qu'il soit, n'est-ce pas, sage, qu'il soit idiot. Peu importe la situation de la personne, sa situation économique, sa situation sociale, sa situation, n'est-ce pas, intellectuelle, peu importe, Dieu est souverain. Donc, le rebelle ici se dresse contre Dieu. Donc, ça va au-delà de Moïse. Est-ce à Moïse seulement que Dieu parle ? N'est-ce pas par nous aussi que Dieu parle ? C'est terrible. La rébellion va remettre en cause, mes amis, la grâce du Seigneur. Parce qu'on n'a pas compris l'acte que Moïse a posé. Au lieu de parler à leur frère Moïse, Moïse, qu'est-ce que se passe ? Explique-nous, pourquoi as-tu pris une femme noire ? Pourquoi as-tu pris une femme éthiopienne ? Explique-nous. Peut-être que Dieu avait un projet pour toucher l'Éthiopie. Qui sait ? Et je crois que l'acte de Moïse ici était prophétique parce que Moïse est l'image de Christ. Et il va prendre une femme qui n'avait pas le droit de citer en Israël. Une femme dont le pays ne pouvait pas prétendre adorer le véritable Dieu dans le sens où le Dieu véritable s'était révélé aux Hébreux d'abord. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ va faire. Il va épouser une femme, l'Église véritable, à part les Juifs qui ont cru, les Israélites qui ont cru en lui, qui font partie de cette Église effectivement. D'ailleurs, même ces Juifs-là, Paul nous dit qu'ils étaient tous Juifs et Grecs sous l'Empire du péché. Donc Dieu va accepter de prendre une femme, l'Église, qui était souillée. Et ils n'ont pas compris que l'acte de Moïse était un acte prophétique qui annonçait le mariage de Christ avec l'Église. Alléluia ! Vous avez compris le message ici ? Ben oui ! Dieu a pris une noire, une femme noire, une femme qui pouvait être rejetée. Et Dieu dit, Moïse, le prophète, le plus grand prophète chez les Hébreux, eh ben tu vas prendre cette femme noire-là, comme femme. C'est comme, vous savez, Moïse a posé un acte qui, c'était de Dieu, parce qu'il a défendu, le Seigneur l'a défendu. Donc c'était sa volonté. Vous voyez ? C'est terrible, mes amis. Et Dieu est descendu aussitôt. J'aime le Seigneur. Quand il y a la rébellion, Dieu descend toujours. Pour marquer la différence. Voyez ? Dieu est descendu. Et Dieu dit, venez tous les trois ici. Quand il y a un prophète parmi vous, moi, Dieu, je lui parle en songe, en énigme. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire quoi ? Quand Dieu parle de la fidélité de Moïse, pourquoi il parle de la fidélité ? Parce qu'on l'accusait d'être infidèle. C'est ça, en fait. On l'accusait à tort. Parce qu'il a pris une femme éthiopienne, on a dit, non, non, certainement, il est infidèle. Dieu dit, non, 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 au contraire, il est fidèle. Donc la femme qu'il a prise là, c'est dans ma volonté. C'est dans ma fidélité. Donc c'est ma volonté parfaite. Vous voyez ? Pourquoi vous n'avez pas craint de parler comme ça ? Et Myriam va être frappée tout de suite, la lèpre. Mais pourquoi pas Aaron, pourquoi Myriam ? Déjà, c'était l'aîné. On nous dit aussi que Myriam était prophétesse. C'est elle qui a pris son tambourin quand ils ont traversé la mer Rouge pour commencer à entonner des cantiques, à entraîner toute l'assemblée à l'adoration et au chant de louanges, de remerciements. Donc elle était censée donner l'exemple, parce qu'elle était prophétesse. Elle était censée connaître le plan de Dieu, que ce mariage est la venue de Dieu. Mais à cause de son cœur, qu'il n'était pas, son cœur était à ce moment-là corrompu, donc par la rébellion, elle s'élève contre son frère, son petit frère. Attention ! Le petit frère était désormais l'homme que Dieu avait pris pour son service. Et là, la lèpre. Et vous savez la lèpre ? C'est la lèpre et l'hémorragie, c'est-à-dire une femme qui perdait son sang, comme dans l'évangile, étaient les deux maladies les plus répugnantes à l'époque. Parce que les gens qui perdaient leur sang, hommes ou femmes, particulièrement les femmes, ne pouvaient plus être approchés par les hébreux. Ces femmes étaient considérées comme impures. Les hommes qui avaient les femmes et les hommes qui avaient la lèpre étaient chassés du camp, chassés de la présence de Dieu. Donc la rébellion te fait sortir de la présence de Dieu. C'est terrible ! Et là, la lèpre. Donc vous avez des gens comme Géasi, frappés de lèpre. Ce sont des lépreux. Ils peuvent faire des programmes, les gens ne vont pas venir parce qu'ils sont frappés par la lèpre. Parce que Dieu n'a pas changé. Il y a la lèpre spirituelle. C'est-à-dire, quand il y a la lèpre spirituelle, tu vas dégager une odeur nauséabonde qui va faire fuir les âmes. Vous voyez ? Donc c'est un athème. Voilà, tout simplement. Tu deviens, tu es frappé d'un athème. Et c'est terrible. Ils ont dit, non, c'est notre petit frère, on va lui parler. Dieu dit, attention. Doucement. C'est pour cela qu'on ne comprend rien. Même moi-même, quand je ne comprends rien, si quelqu'un veut faire quelque chose, un frère, une soeur, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Montre-moi. C'est important. Vous voyez ? C'est très important. Et ils ont dit, mais Dieu, nous aussi, nous sommes comme Moïse. Non, vous n'êtes pas comme Moïse. Moïse est particulier. Vous êtes aussi particulier, mais chacun a sa particularité. Chacun a sa spécificité. Voilà. En fait, ils voulaient, ils convoitaient Moïse, leurs propres frères. Ils voulaient être comme Moïse. Ah, il exagère. Nous aussi, on va lui parler. La jalousie, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est terrible. Le combat commence dans la famille d'abord. Dans la famille. Donc, le résultat de la rébellion ici de Marie, n'est-ce pas ? La lèpre. Et deuxièmement, toute l'assemblée a pris du retard à cause d'elle. Parce qu'il fallait l'attendre. Sept jours de retard. Donc, la rébellion va te faire perdre des années. Je vous assure. Tu vas prendre du retard dans ta marche chrétienne à cause de la rébellion. C'est terrible. Et les rebelles vont vous faire perdre votre temps. Des années. Ça, c'est le premier cas de rébellion. Et deuxième cas. Nous sommes dans nombre toujours. Chapitre 16. Là, c'est la rébellion, maintenant, des personnes extérieures à la famille de Moïse. Vous voyez ? Or, Corée, fils de Juthéar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pellet, tous trois fils de Ruben. Et ils s'élèvèrent contre Moïse avec eux 250 hommes des fils d'Israël qui étaient des principaux de l'assemblée. de ceux que l'ont convoqué pour tenir le conseil et qui étaient des gens de renom. C'est-à-dire, ils sont allés voir dans l'assemblée, maintenant, pour recruter. Certainement, ils allaient de maison à maison. Ben oui ! Parce qu'il y avait des tentes. Ils allaient de maison à maison dans les coulisses. S'il y avait le téléphone, ils allaient commencer à appeler dans les coulisses. s'il y avait des SMS, ils allaient envoyer des SMS. C'est comme ça que les cafards travaillent. Les rats. Vous savez, ces animaux-là, ces insectes animaux-là, qui travaillent dans les coulisses, dans l'ombre, quand il y a la lumière, ils se cachent, ils sont dans les trous. Et c'est terrible. Tout est dans la Bible. Frères et sœurs. Et là, ils vont de tente en tente, de maison à maison, ils vont préparer ce cours-là. Ils ont pris 250 dirigeants de renom, on nous dit. C'est-à-dire, ils se sont dit, si on prend les gens qui sont connus, ils vont entraîner des foules. On va faire des grands programmes contre Moïse, tout ça parce que c'est des gens de renom, qui ont un nom, qui ont du succès, de la renommée. Mais ils ont oublié qu'un seul nom a du renom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ? Ils ont cru qu'avec leur nom, ils allaient pouvoir faire l'œuvre. La Bible précise, ils ont été choisir les gens de renom, les principaux, pas les petits, les grosses têtes. Ils se sont rassemblés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dire, ça n'est assez puisque tous ceux de l'assemblée sont saints et que Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ? Quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui. Donc Corée était la tête. Et on nous dit que Corée était lévite et il va entraîner des membres de la tribu de Ruben et des autres tribus. Et Moïse était aussi de la tribu de Lévi. Vous voyez ? Donc c'est son propre frère. D'abord c'était sa famille. Maintenant c'est quelqu'un de son village, quelqu'un de sa tribu. Les rebelles ne viennent pas de loin. Ce sont des gens qui sont à vos côtés qui mangent votre pain. Comme psaume 40 le dit, celui-là même avec qui j'étais en paix qui mangeait mon pain lève les talons contre moi. Vous voyez ? Judas n'est pas sorti de loin. Je vais vous dire une chose. Je voulais parler de Judas plus tard mais c'est venu. Judas et le Seigneur avait combien l'apôtre ? Douze. Le seul apôtre qui était de la même région que Jésus c'était Judas. Judas Iscariot. Iscariot c'était la ville n'est-ce pas ? Une ville de Judas. Les onze apôtres les onze autres apôtres étaient tous galiléens. Pierre, Jacques, Jean, tout ça. Judas était le seul judéen. D'ailleurs on l'appelle Judas. Judas, Judas. Judas. Et celui qui va trahir c'est-à-dire celui-là qui va dire homme de Dieu, homme de Dieu, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est celui-là. celui-là qui va dire je n'ai jamais vu un apôtre comme ça. Ce sont des paroles mieuleuses pour t'endormir, pour te manger après. C'est de la paix. Pour attraper un poisson, on ne lui montre pas l'hameçon. Il faut lui montrer des belles choses comme Satan quand il a montré le fruit à Ève. Il lui a montré l'aspect extérieur, l'aspect physique. Mais il a caché toutes les souffrances qu'il y avait dedans. la mort, la maladie, les maladies, tout ça. C'est ça. Et là, il va, Corée, le seul lévite, il va rassembler tous, beaucoup de gens contre Moïse. Et regardez, ils ont dit c'est assez, nous sommes tous saints, c'est-à-dire consacrés. Il n'y a pas que Moïse et Aaron qui sont consacrés. Pourtant, Dieu les avait vraiment consacrés pour son œuvre. Et qu'est-ce qui se passe ? Et il parlait à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui, et leur dit demain au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint et il le fera approcher de lui. Il fera, dis-je, approcher de lui celui qui l'aura choisi. Voilà. Vous voyez, Moïse dit maintenant, ça c'est le mont Carmel. Il n'a pas dit demain soir, il dit demain matin, c'est-à-dire au vu et au sur de tout le monde. Tout le monde doit voir parce que dans la nuit, tout le monde peut se cacher. Dans la nuit, on peut pratiquer quelques, on peut avoir quelques pratiques magiques, vouloir tromper les gens, on prend une carte, on dit non, vous voyez la carte là, en fait, il y a une autre derrière, on dit non, non, c'était la seule carte, l'autre s'est multiplié, elle s'est dédoublée. Non, parce que c'est la nuit. Mais là, c'est le jour, tout le monde va voir le mont Carmel. Demain, il dit quoi? Il dit, faites ceci, prenez des ascensoirs, Corée et toute son assemblée et demain, mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh et celui que Yahweh choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, fils de Lévi. Ça n'est assez. Trop de bla, 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 il dit ça n'est assez. Moïse dit aussi à Corée, écoutez maintenant, fils de Lévi, est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir, pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et vous recherchez encore la prêtrise, il n'était pas de la famille d'Aaron pour prétendre à la prêtrise. C'était des Lévites, mais ce n'était pas des prêtres parce que tous les prêtres devaient être descendants d'Aaron. Mais lui, Corée, était seulement Lévite, mais il n'était pas de la famille d'Aaron, mais il a voulu être prêtre. prêtre, tu n'es pas appelé à faire, n'est-ce pas, des séminaires, des réveils ici et là, mais ne cherchez pas le fait, tu vas porter une tenue qui ne t'appartient pas, ça va t'écraser. Parce que quand les démons de sirène, tout ça, ça va se lever. Jeune homme, jeune sœur, mon frère, occupez-vous de vos enfants. c'est un conseil, ce message est prophétique. On veut faire comme un tel, ah bon? On veut faire comme Kaku, ah bon? On veut faire comme un tel, mon frère, ma sœur, mes sœurs, donnez des conseils à vos maris si vous ne voulez pas les perdre. Mes frères, donnez des conseils à vos femmes si vous ne voulez pas les perdre. Voyez? C'est un, voilà ici, un Lévite qui voulait devenir prêtre. Alors que c'est Dieu qui a établi les prêtres, qui a établissé à l'époque déjà, même aujourd'hui parce que nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous prêtres bien sûr. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram fils d'Eliab qui répondirent nous n'y montrons point. Voyez? On ne viendra pas. C'est pas pour qui? En gros. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter hors du pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert? Vas-tu encore nous gouverner? Oui, nous gouverner. Ouh là là. Ouh là là. Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel et tu ne nous as pas donné un héritage de champ ni de vigne. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne montrons pas. Alors Yahweh fut très irrité. Alors là là, mes amis, c'est chaud. Et il dit à Yahweh, alors Moïse, pardon, fut très irrité et il dit à Yahweh, n'aie point égard à leur offrande. Je n'ai point pris d'eux un seul âne, un seul âne et je n'ai pas fait de mal à aucun. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Puis Moïse dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant Yahweh, toi et avec eux, toi, eux, avec Aaron. Et prenez chacun vos ascensoires, mettez-y de l'encens et que chacun présente devant Yahweh son ascensoire. Il y aura 250 ascensoires, toi et Aaron aussi, chacun avec son ascensoire, 250 ascensoires. Oh, yo, 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 yo. Ils prirent donc chacun son ascensoire, ils mirent du feu et ils déposèrent de l'encens et ils se tèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée fit assembler contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Corée était terrible. Quel démon, quel esprit avait-il dit ce monsieur ? Et la gloire de Yahweh apparut à toute l'assemblée. Puis Yahweh parla à Moïse et à Aaron en disant séparez-vous de cette assemblée et je les consommerai en un seul instant. Mais ils tombèrent sur leur visage et dirent oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu te mettrais en colère contre toute l'assemblée. Et Yahweh parla à Moïse en disant parle à l'assemblée et dis-lui, retirez, retirez-vous de près de la demeure de Corée de Datan et d'Abiram. Moïse donc se leva et alla vers Datan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée en disant éloignez-vous je vous prie de près des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien qui leur appartienne de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent donc de près des demeures de Corée de Datan et d'Abiram et Datan et Abiram sortirent et se tairent debout à l'entrée de leur tente avec leurs enfants leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit à ceci vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Ouh là là. Donc quand il a pris la femme l'égyptienne il n'a pas agi de lui-même quand il a fait l'oeuvre tout ça ce n'est pas de lui-même mais les autres disaient c'est Moïse c'est n'importe quoi donc ça n'a pas commencé aujourd'hui si les gens se rébellent contre vous c'est dans la Bible c'est biblique et Moïse dit si ces gens meurent comme tous les hommes meurent c'est ça et s'ils subissent le sort commun à tous les hommes Yahweh ne m'a pas envoyé mais si Yahweh fait une chose nouvelle et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le shéol c'est-à-dire l'enfer vous saurez alors que ces hommes là ont irrité par mépris Yahweh et il arriva qu'aussitôt qu'il y eut achevé de dire toutes ces paroles la terre qui était sous eux se fendit et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes avec tous les hommes qui étaient avec Corée et tous leurs biens mon Dieu ils descendirent donc vivants dans le shéol eux et tous ceux qui leur appartenaient la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri car ils disaient prenons garde que la terre nous engloutisse un feu sorti de par Yahweh et consumant les 250 hommes qui offraient l'ensemble mon Dieu vous vous rendez compte ? au Seigneur en fait c'est une histoire terrible la rébellion donc vous voyez ils ont suivi bêtement Corée et ils ont payé le prix ils ont eu la semence de Corée ils se sont fait avoir au lieu d'aller prier le Seigneur pour que Dieu leur parle non 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 ils sont morts et les enfants leurs enfants même leurs enfants ont subi les conséquences de la rébellion de leurs parents vous vous rendez compte mes amis ? Dieu est contre la rébellion parce que lui-même j'en arrive lui-même a subi la rébellion au ciel lui-même a vécu cela au ciel avec Lucifer qui voulait prendre sa place qui voulait le détrôner et Lucifer est le premier être à s'être n'est-ce pas rebellé contre Dieu à s'être opposé à Dieu il a été chassé du ciel et dans sa chute il a entraîné un tiers d'anges et ils sont devenus comme quoi ? ils sont devenus des démons des bêtes féroces la rébellion ne paye jamais mes amis si Dieu vous parle clairement chez vous ne vous rébelez pas contre lui ne vous opposez pas à Dieu quand il vous donne un ordre quand il vous révèle sa pensée quand il vous donne un songe une vision quand il vous parle clairement ça c'est le deuxième mes amis type de rébellion donc le premier type c'est avec la famille de Moïse sa propre famille Myriam sa soeur Aaron son frère Myriam s'est retrouvée lépreuse et la deuxième la deuxième rébellion c'est avec mes amis quelqu'un de sa tribu un lévite qui se lève contre son frère lévite Moïse parce que Corée son frère lévite voulait la prêtrise voulait le sacerdos voulait la sacrificature voulait être prêtre comme Aaron et nous sommes dans le chapitre 17 maintenant Dieu d'abord il a consumé tous ces gens le feu les a consumés ils sont descendus vivants Corée notamment avec sa famille dans le Cheol et les 250 rebelles foudroyés par le Seigneur c'est terrible et Dieu n'a pas changé après cela Yahweh parla à Moïse en disant parle aux enfants d'Israël et prends une verge de chacun d'eux selon la maison de leur père de tous ceux qui sont les princes selon la maison de leur père douze verges puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge mais tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père et tu les dispos tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous et la verge de l'homme que j'aurai choisi fleurira et je ferai ceci de devant moi les murmures des enfants d'Israël par lesquels ils murmurent contre vous donc il est question ici de la floraison il est question ici c'est l'image de la résurrection les fruits Jésus dit dans Matthieu 7 on reconnait un arbre à ses fruits voilà parce que Dieu confirme l'appel de ses serviteurs ses servantes par les fruits par les oeuvres parce que les rebelles aiment parler ils aiment les discours ils aiment parler à les coulisses mais ils n'ont aucun fruit ils ont un débit assez élevé assez important de parole mais pas de fruit pas d'oeuvre or ici Dieu dit après avoir consumé bien sûr les rebelles il dit maintenant je veux prouver à l'assemblée d'Israël qui j'ai choisi il dit apportez-moi 12 12 n'est-ce pas verges l'image de l'autorité et je veux confirmer l'autorité divine que je n'est-ce pas confie à quelqu'un à l'un de prince et la parole nous dit quand Moïse parla aux enfants d'Israël tous leurs princes lui donnèrent une verge chaque prince une verge selon les maisons de leur père soit 12 verges or la maison d'Aaron était au milieu de l'heure la verge pardon voyez la verge Dieu dit à Moïse mettez-moi la verge d'Aaron au milieu ça c'est significatif voyez pour que les autres verges regardent bien comment font les fruits qui vont pousser en fait ici nous sommes dans psaume 23 Dieu dit je dresse une table devant toi en face de tes adversaires et je oinduc ta tête et ta coupe va déborder c'est ça en fait mets ça au milieu et Moïse mit les verges devant Yahweh dans la tente du témoignage et le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi et elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes en une nuit il y a eu des amandes mûres c'est-à-dire on pouvait on pouvait les manger il y a eu des fleurs on nous dit que la verge a poussé il y a eu des choses la verge elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes vous vous rendez compte tout ça en un temps record très court les fruits donc vous comprenez pourquoi comme je le disais tout à l'heure le Seigneur dans Matthieu 7 il dit on reconnait un arbre à ses fruits c'est-à-dire la verge qui vient de Dieu quand elle est quelque part les gens sont guéris les gens sont délivrés il n'y a pas besoin d'imposer les mains ils écoutent le message chez eux l'onction les touche les démons quittent parce qu'ils reconnaissent qu'il y a la verge divine qui est l'autorité de Christ alléluia gloire à Dieu c'est le mont Carmel voyez mes amis c'est terrible et les onze verges là produisaient quoi des colocantes sauvages la mort aucun fruit mais beaucoup de débit beaucoup de paroles nous sommes des princes aussi nous avons des verges c'était des princes aujourd'hui on peut dire c'était des pasteurs des dirigeants des apôtres des prophètes des prédicateurs avec les verges mais il n'y a pas de fruit mes amis nous sommes dans un royaume où il faut les oeuvres la distinction se fait par les fruits la reconnaissance se fait par mes amis les fruits je disais frère si tu fais des séminaires et qu'il y a 15 personnes une fois on peut comprendre deux fois trois fois vous ne voyez pas qu'il n'y a pas Dieu il faut arrêter c'est que ce n'est pas votre chose ce n'est pas votre appel il faut arrêter et aller dire à Dieu qu'est-ce qui se passe et Dieu te dira qui t'a mandaté qui t'a dit de faire ça il ne faut pas te frustrer ce n'est pas de l'orgueil ils vont dire non lui c'est sa grâce c'est un orgueil non s'il n'y a plus de fruit chez moi j'arrêterai je dirai Seigneur j'arrête je reste chez moi voilà j'ai toujours dit depuis des années aux frères et soeurs si dans si il y avait des problèmes de finances si on ne pouvait plus payer les loyers tout ça là j'allais arrêter le loyer de la salle qu'on louait à l'époque on va arrêter parce que pourquoi forcer Dieu est tout puissant non alors pourquoi souffrir pour avoir de l'argent pour servir le Seigneur je ne parle pas de la prospérité financière mais quand Dieu donne une vision il donne aussi les moyens il pourvoit à sa vision il pourvoit mes amis pour l'oeuvre qu'il a initiée en un temps très court il y a eu tout ça alors Moïse ôta de devant Yahweh toutes les verges et les porta à tous les fils d'Israël afin qu'ils le voient dis à ton voisin afin qu'ils le voient non non il faut qu'ils voient oh alléluia Jesus il faut que les gens voient Dieu moi je vous dis frère je mets mon appel en jeu je vous dis je mets mon appel en jeu parce que je sais en qui j'ai cru je connais celui qui m'a appelé je sais comment il m'a appelé frère ce ne sont pas des histoires il m'a fait la grâce il fait ce qu'il veut Paul disait c'est pas lui qui faisait le mais c'est la grâce la grâce comme je peux le dire comme tu peux le dire c'est pas toi c'est pas moi c'est la grâce du Seigneur toute la gloire soit rendue au Seigneur nous sommes les serviteurs inutiles mais en même temps nous avons l'assurance que celui qui est à nous comme Jean le disait est plus grand que celui qui est au monde nous avons l'assurance que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement nous avons l'assurance qui peut guérir les sidéens les cancéreux les malades les aveugles les boiteux les sourds les morts peuvent être ressuscités frère je le crois voilà je crois que ta maladie ce soir peut disparaître au nom de Jésus de Nazareth Moïse dit il dit reporter la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé au Jésus de Nazareth le verset 9 j'aime bien ce verset alors Moïse ôta de devant Yahweh toutes les verges vous vous rendez compte toutes ces verges étaient devant le Seigneur pour prier c'est comme tout le monde dit tout le monde veut moi je sers le Seigneur moi je prêche mais tout le monde était devant le Seigneur tout le monde tout le monde est chrétien tout le monde est prédicateur ok alors quand on sort de la présence de Dieu c'est pour aller où à votre avis ? pour aller à la rencontre des hommes et c'est auprès de ces hommes malades ces malades qu'il faut démontrer que notre appel trouve toute sa signification parce que parmi eux ceux qui sont possédés ils sont délivrés n'est-ce pas ? ceux qui sont malades ils sont guéris ceux qui sont le péché confesse le péché voilà c'est ça l'évangile mes amis c'est pas autre chose ce ne sont pas des discours interminables ce ne sont pas des discours éternels c'est la parole qui est vie qui apporte la vie qui apporte la restauration Jesus Christ il dit apporte 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 cette verge là pour que les gens que les gens apportent toutes ces verges là pour que les gens les voient et qu'ils prennent chacun leur verge oh quel dommage quelle confusion quel déconvenu ils ont cru que leur verge allait porter des fruits ils ont récupéré les verges vides complètement mes amis chauve oh Seigneur sauve nous on ne force pas les choses quand Dieu t'a appelé non et là Dieu dit quoi Dieu dit quoi Moïse dit et Yahweh dit à Moïse reporte la verge d'Aaron devant le témoignage voyez la verge d'Aaron était accompagnée par le témoignage ici on parle de l'arche du témoignage pour être conservé comme un signe pour les fils de rébellion mon Dieu vous pensez que ce Dieu l'a changé Dieu va faire encore des miracles Dieu va encore manifester sa gloire pour que les fils de la rébellion voient c'est pour ça les rebelles sont obligés de suivre les enfants de Dieu partout mon frère c'est toi les gens qui se révèlent contre toi même des passants qui sont contre toi ils vont te suivre de partout parce que tu as la lumière sur toi en toi avec toi afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point vous vous rendez compte c'est terrible Dieu a fait la différence par la production des fruits c'est ça l'évangile et une autre rébellion Jésus il est venu Dieu est venu en tant qu'homme il a pris Judas il a donné son pain son eau son poisson Judas on lui a même confié la bourse il gérait les finances mais qu'est-ce qu'il faisait ? il volait là-dedans c'est écrit et quand est-ce que Satan est rentré en lui ? quand il a pris le morceau de pain c'est-à-dire quand le message est devenu important c'est là que Judas va accepter que le diable entre en lui parce qu'il voulait vendre Jésus-Christ au Nazareth pour commettre les pièces 30 pièces et il a fini comment ? en tant que rebelle il s'est pendu selon la tradition et Pierre nous dit que ces entrailles se sont répandues selon la tradition Judas se serait pendu sur une branche d'arbre qui n'est-ce pas en fait c'est un arbre qui était sur une colline et il y avait une branche qui dépassait qui pendait et sur une espèce de falaise là et lui il s'est pendu là-dessus et la branche s'est cassée et il est tombé et jusqu'en bas son ventre s'est déchiré ses boyaux sont sortis ses entrailles sont répandues partout et il est mort comme ça selon la tradition à cause de la rébellion vous voyez mes amis et je vous dis regardez les racines de la rébellion il y en a plusieurs premièrement il y a la convoitise on va désirer ce que l'autre a on va désirer l'appel de l'autre on va désirer la voix que Dieu a donnée à telle soeur à tel frère on va désirer sa manière de faire les choses comment Dieu le conduit comment Dieu la conduit on va envier son charisme son appel son onction on va envier même son corps son physique on peut envier beaucoup il y a beaucoup de choses et c'est la convoitise désirer la convoitise c'est quoi c'est désirer l'interdit c'est ça la convoitise désirer ce qui n'est pas à toi or Dieu avait dit dans l'exode 20 tu ne convoiteras pas ni la femme de ton voisin ni son âne ni son bœuf pardon ni sa maison ni ses enfants ni quoi que ce soit qui lui appartienne rien et là la première racine de la rébellion c'est la convoitise la deuxième racine c'est la suite logique parce qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on convoite la chose convoitée on va commencer à avoir de la jalousie c'est la jalousie la jalousie ce sentiment qui va naître parce qu'on n'a pas pu obtenir la chose désirée la jalousie la troisième racine mes amis c'est quoi ce sont les murmures les murmures on commence à murmurer contre la personne contre le frère contre la soeur à aller polluer les autres pour dénigrer la personne on va commencer à murmurer comme Abiram comme Datan comme Corée ils ont d'abord convoité ensuite ils ont eu de la jalousie et troisièmement ils ont commencé à murmurer et la quatrième chose et bien c'est bien sûr c'est l'opposition on va commencer à s'opposer charnellement bien sûr à toute l'oeuvre qui se fait soit publiquement soit dans les coulisses et là c'est la résistance c'est la rébellion voyez et ça ce sont les racines de la rébellion donc premièrement il y a la convoitise deuxièmement il y a la jalousie troisièmement il y a les murmures les critiques les outrages quatrièmement l'opposition commence à s'opposer non plus à l'homme ou à la femme que tu as appelé ou aux frères et sœurs mais à l'oeuvre au seigneur même sans se rendre compte et bien sûr la plus grande conséquence de la rébellion c'est la mort 2 Timothée 3 nous dit que Paul dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes fanfaron il dit même ils seront rebelles à leurs parents rebelles la rébellion Paul a vécu beaucoup la rébellion il dira tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné parce qu'il n'avait pas compris son message il n'avait pas compris son appel et il dit que beaucoup se sont retrouvés frappés il dit la colère de Dieu a fini par les atteindre et une oeuvre bâtie sur la rébellion ne produit aucun fruit parce que Dieu est juste jamais je vous dis jamais vous avez une vision vous avez un appel faites les choses proprement pas avec saleté pas avec fracas parce que vous n'irez pas loin vous n'irez pas loin vous voulez faire une oeuvre qui perdure vous avez besoin que les frères avec qui vous avez travaillé prient pour vous vous bénissent vous partenez de la rébellion vous pouvez attirer deux ou trois personnes mais vous allez finir par vous diviser un an c'est trop six mois c'est beaucoup et le Seigneur a dit nous avons le pouvoir de fermer et d'ouvrir c'est ça le pouvoir que l'église a reçu et un appel à un ministère qui parle à la rébellion qui fait n'importe quoi son ministère est fermé voilà et nous avons le pouvoir pour fermer le ciel fermer le Seigneur a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel tout ce que vous délierez sur la terre sera délié c'est l'autorité pour ouvrir pour fermer ce sont des clés que le Seigneur a données à l'église les clés du royaume voyez c'est ça qu'il faut comprendre mes amis c'est pour cela moi j'ai pu voir dans ma vie tous les jours toutes les personnes qui sont parties de la rébellion personne ne va percer c'est pas une malédiction c'est un principe biblique personne ne va pouvoir avancer quoi que ce soit il y en a je dis vous allez commencer une église vous allez faire je leur ai dit 30 personnes après c'est fini 30 personnes parce que on ne peut pas faire Satan fait quelle oeuvre depuis qu'il est parti du ciel quelle oeuvre voyez c'est pas moi qui le dis c'est la parole frère c'est la parole Paul dans acte 13 quand ils ont voulu faire l'oeuvre ils faisaient l'oeuvre l'esprit dit mettez moi à part Paul et Barnabas séparez moi Paul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés l'église a prié ils ont recommandé ces gens au Seigneur ça c'est biblique c'est pour ça vous les jeunes il faut faire les choses sagement les assemblées par où je suis passé j'ai été voir les pasteurs je leur ai dit prier pour moi ils m'ont béni je suis partenaire de la paix alors que je n'étais pas forcément d'accord avec eux mais la parole dit qu'il faut la sagesse bien sûr ces pasteurs je les croise à la rue je les salue on n'a pas de problème voilà et ça c'est un principe biblique vous allez dire mais frère qu'est-ce qu'il raconte mais il faut l'autorité 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 de Christ et mes amis nous avons nous en tant qu'église l'autorité d'ouvrir les choses et de fermer sur terre les choses et là où Dieu ferme on ouvre sur terre là où Dieu ouvre c'est pas moi qui le dis Matthieu 18 le dit nous bénissons nos ennemis nous prions pour ceux qui nous persécutent mais par contre par rapport à l'oeuvre on ne peut pas laisser les rebelles faire l'oeuvre pour détruire encore des vies là quand c'est comme ça nous prions pour que Dieu ferme le travail qu'il faut au nom de Jésus Christ pour ne pas que les gens soient détruits il faut l'autorité apostolique il faut l'autorité prophétique pour amener l'ordre dans nos pays dans nos nations dans nos assemblées la rébellion ne produit jamais rien de bon parce que la rébellion c'est Dieu Dieu lui-même a souffert de la rébellion l'homme s'est rebellé contre Dieu Adam s'est rébellé contre Dieu et la conséquence c'est quoi ? la mort Galates chapitre 6 la parole de Dieu on va lire on va lire à partir le verset et 6 7 pardon Galates 6 7 ne vous séduisez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi voilà ce qu'un homme aura semé il le moissonnera vous semez le trouble vous aurez des troubles c'est clair toute votre vie c'est pas moi qui le dis vous semez le bien vous allez récolter le bien vous semez la paix vous rencontrez la paix vous semez le désordre vous allez récolter le désordre c'est pas moi qui le dis c'est la parole qui le dit frère on doit avoir la crainte de Dieu Dieu n'a pas changé Judas a semé la rébellion il a récolté la mort vous voyez on doit avoir la crainte de Dieu mes amis proverbe chapitre 17 je crois que c'est le verset 13 le mal ne partira point de la maison de celui qui rend le mal pour le bien c'est pas moi qui le dis le mal ne partira pas de la maison de celui qui rend le mal pour le bien on doit être enseigné correctement Dieu n'est pas notre copain Dieu est juste Dieu est juste Dieu c'est l'équité Dieu c'est la justice Dieu c'est c'est l'intelligence par excellence c'est la sagesse par excellence et le proverbe ici l'éclésiste nous dit donc Salomon l'homme sage il nous dit que le mal le mal le mal ne partira pas de la maison de celui qui rend le mal pour le bien Dieu a fait du bien aux anges avant leur rébellion ils lui ont rendu le mal ils sont devenus quoi ? des démons ténèbres haine jalousie impuducité vous voyez Jésus a fait du bien à Judas et qu'est-ce que Judas a fait ? le mal il a récolté quoi ? le mal voyez David a pris la femme d'autrui d'Archéba il a fait tuer son mari le mal a atteint sa maison il a fait du mal à une maison et bien sa maison a été frappée c'est la parole c'est la justice du Seigneur tu sèmes du maïs tu récoltes du maïs voilà c'est pas un jeu on ne se moque pas de Dieu c'est pour ça que les jeunes qui vous êtes notamment vous vous devez être enseignés correctement pour ne pas suivre la trace des autres même des jeunes qui ne sont pas des frères qui ne sont pas avec nous mais qui aiment le Seigneur même dans les assemblées d'où vous êtes sortis si Dieu vous demande de sortir sortez dans la paix ne manquez pas du respect à ces pasteurs priez pour eux n'allez pas leur manquer du respect allez les voir dites-leur Dieu nous a mis à coeur de partir nous vous bénissons et c'est Dieu qui voit ce que vous voulez de leurs affaires mais ne soyez pas de rebelle parce que la rébellion ne paye pas la rébellion finit toujours le rebelle finit toujours par payer ce qu'il a semé toujours parce que le rebelle est hors du camp il est exposé hors du camp il quitte la présence du Seigneur parce que la rébellion n'est pas quelque chose de bon mes amis regardez ce que la parole nous dit dans 1 Samuel 15 verset 23 Samuel répondit Yahweh prend-il 22 Samuel répondit Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la rébellion est un péché autant que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes puisque tu as rejeté la parole de Yahweh il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi donc Dieu considère la rébellion comme la divination donc un rebelle est un idolâtre est un est un est un est un est un faux adorateur la divination c'est le fait mes amis de consulter des médiums de consulter mes amis des faux dieux des voyants et Dieu considère cela la rébellion comme la divination et c'est terrible il le dit le Seigneur Saül était un roi rebelle Dieu lui donne l'ordre de faire sa volonté il a refusé c'est pour ça la phrase personnellement j'ai toujours dit au Seigneur Seigneur même si je dois me retrouver seul j'obéirai à ta volonté je ne veux pas être un rebelle vis-à-vis de ta parole tu m'as dit de prêcher la gratuité de l'évangile tu m'as éclairé je la prêche si les gens n'en veulent pas c'est pas mon problème tu m'as dit de dénoncer la pratique de la dîme comme étant une pratique mosaïque qu'il ne faut plus l'exiger aujourd'hui qu'on n'est pas soumis à cette pratique nous l'église nous chrétiens je le prêche même si les gens ne sont pas d'accord mais c'est pas mon problème tu m'as dit de crier de dénoncer le mal le péché les faux prophètes les faux pasteurs les fausses doctrines je le fais j'en déplaise aux gens tu m'as dit de dénoncer les pasteurs impuniques voleurs qui ne veulent pas changer je le fais même si les gens ne sont pas d'accord je veux obéir au Seigneur je ne veux pas être rebelle c'est ça la rébellion c'est la désobéissance Dieu te révèle sa pensée Dieu te révèle sa parole Dieu te révèle sa volonté et tu dis non sur la rébellion je ne parle pas des prophéties qui te sont données je parle de Dieu qui te parle à toi directement chez toi je te parle du Seigneur qui te parle directement par sa parole tu dois prêcher la parole si tu es enfant de Dieu selon la vérité et si Dieu dit ne vous associez pas avec les impudiques ne vous mettez pas avec les faux frères et bien il ne faut pas le faire même si les gens te mettent la pression sois avec ton Dieu seul voyez donc chacun s'il ne fait pas attention peut être rebelle vis-à-vis du Seigneur et surtout mes amis un conseil ne laissez pas les gens qui sont rebelles qui veulent bâtir leur vision vous séduire parce qu'ils sont déjà frappés ils ne vont pas aller loin jamais je vous assure ça fait des années que je vis ces choses là et les rebelles on les voit tourner en rang partout faire du sur place voyez parce que comment quand on construit une maison le Seigneur a dit il faut mettre la fondation il faut poser la fondation correctement la fondation c'est la racine la racine d'un arbre les racines des arbres mes amis sont comment dire indispensables à la production des fruits indispensables mes amis aux fruits les fruits ne peuvent pas n'est-ce pas un arbre ne peut pas porter des fruits s'il n'a pas de racines et c'est pour cela que nous devons veiller dans tout ce que nous faisons dans tout ce que vous faites chacun doit veiller et je le dis bien nous ne sommes pas là pour maudire qui que ce soit nous bénissons au contraire comme le Seigneur le dit mais notre rôle en tant qu'église c'est aussi de prier Seigneur nous prions comme tu l'as dit tout ce que nous lierons sur la terre là où se lier tout ce que nous délirons sur la terre là où se délir c'est l'autorité que le Seigneur a donné aussi à son peuple pas seulement à un homme mais à son église pour prier pour que le Seigneur puisse bénir nos ennemis aider ceux qui sont encore si je peux dire aidables mais sinon on peut prier que le Seigneur aussi puisse se révéler à ces personnes et surtout pour qu'il fasse la différence entre ceux et celles qu'il n'a pas appelées voyez mes amis et Paul a prié pour que le Seigneur puisse n'est-ce pas confondre ses ennemis confondre les gens qui pouvaient séduire les enfants du Seigneur avec des fausses doctrines oui c'est très biblique parce qu'on prend position pour la vérité frère des soeurs et d'ailleurs la parole le dit clairement et il y a des fils et les fils de la rébellion donc et qui sont atteints par la malédiction voilà frères et sœurs je ne sais pas si vous avez des questions à poser vous pouvez nous appeler on a encore 5 minutes et la rébellion et que le Seigneur mes amis nous aide Dieu est bon Dieu nous soutient la rébellion vous vous rendez compte Satan était là au ciel c'était un chérubin Ézéchiel 28 Ézéchiel 14 également nous disent que cet être cet ange qui était beau a cru qu'il pouvait chasser Dieu du ciel donc la rébellion commence dans le cœur des personnes qui convoitent l'autorité que le Seigneur a donnée aux uns aux autres l'onction que Dieu a donnée aux uns aux autres la position que Dieu donne aux uns aux autres nous sommes tous les enfants de Dieu si nous sommes en Christ véritablement nous sommes tous dans un corps et on n'a pas les mêmes fonctions si mes frères sont utilisés plus que moi dans un domaine je dois rendre grâce au Seigneur et pas vouloir prêcher comme eux si Dieu dit à Teddy toi crie et si à moi Dieu m'a dit enseigne ou s'il m'a dit de crier à Teddy d'évangéliser Teddy ne doit pas chercher à crier comme moi moi j'ai vu chez nous des gens qui voulaient qui commençaient à parler comme moi à rire comme moi je laissais pousser un de mes ongles tout ça et tout le monde laissait pousser aussi vous avez un problème moi j'ai l'habitude de rire et aussi mes amis c'est terrible et puis après le lendemain on dit bon ben on est tous moi aussi on peut chasser nous aussi on peut chasser les démons ben oui tout le monde on n'a pas de soucis mais allez-y il n'y a pas de problème Dieu m'a dit de faire des programmes ici et là pour crier pour nous réveiller nous tous moi le premier des programmes ici et là tout le monde veut faire des programmes on loue des salles on veut faire ci ben il n'y a pas de soucis nous on regarde on regarde ce que Moïse a dit que le peuple doit voir ben nous on regarde et ceux qui sont chauves spirituellement parlant ben le peuple aussi voit qu'ils sont chauves ceux qui portent des amendes de fruits ben pareil les frères et soeurs aussi voient vous savez nous sommes dans un monde où il n'y a plus tellement de choses cachées tout est pratiquement sur internet voyez donc et donc du coup ben tout est visible les frères et soeurs regardent ils voient ah ben tiens et quand il n'y a pas les fruits vous allez voir ils ne vont pas montrer la salle la caméra reste braquée sur le prédicateur seulement les frères et soeurs disent nous sommes sur le mont Carmel on veut voir la salle et si on monte pour le prédicateur on met de l'audio comme ça personne ne va voir mais les gens ne sont pas dupes moi j'aime ça j'aime le mont Carmel mes amis parce que je suis fier de mon dieu je sais en qui j'ai cru donc quand j'entends des témoignages parce que les frères et soeurs envoient des mails pour dire nous avons écouté tel message nous avons été guéris nous avons écouté c'est ça le message les gens sont fatigués de voir toujours les mêmes images même chaise même décoration derrière mais à un moment donné c'est fatiguant Jésus on pouvait voir plusieurs décorations on pouvait voir Jésus à Bethléem on pouvait voir Jésus à Capernaum on pouvait voir Jésus à Jérusalem on pouvait voir Jésus dans le temple dans une synagogue il allait de village en village mais quand on voit seulement une seule déco là il y a un souci laissez-moi parler bah oui là ça pose un problème bah voilà mes amis on veut voir voir non non Moïse dit quoi le peuple va foire bah oui Elie a dit quoi venez sur le mont Carmel et les prophètes de Baal ont couru oh 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 les rebelles tout ça 850 prophètes ils ont cru parce que c'était 850 Elie seuls ils allaient pouvoir faire un grand ministère mes amis ils ont invoqué Baal 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 ne répond pas je sais pas si tu avais envoyé un ange pour bloquer le démon de Baal quelque part en tout cas je ne sais pas Baal n'a pas répondu alléluia toute la journée ya 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 ils ont pris des épaisons ils ont fait des incisions rien le sang coulé rien Moïse dit Baal est parti en vacances Elie pardon mais Elie quand il dit bon maintenant c'est fini vous nous avez passé du temps vous nous avez fait perdre du temps inutilement amenez moi rapprochez vous approchez vous le peuple s'est approché Elie a restauré l'hôtel c'est le ministère de restauration Elie a pris l'animal il a découpé il a mis sur l'hôtel il a dit prenez l'eau mettez de l'eau dessus ils ont mis de l'eau dessus une deuxième fois une troisième fois l'eau a commencé à couler partout donc pour vous montrer que malgré ça le feu va prendre quand même Moïse Elie dit Yahweh j'ai tout fait selon ta parole ça veut dire je ne suis pas rebelle eux ils ont fait des choses non pas selon ta parole le feu est descendu chrétien moi je dis je dis au Seigneur tu m'as dit de dénoncer les faux pasteurs mais par exemple là je dois partir à la Nouvelle-Calédonie on m'a dit déjà que des chefs coutumiers là-bas se sont en train de se mettre ensemble avec des pasteurs pour ne pas que j'y aille la fille d'un des chefs nous a envoyé une e-mail pour dire non non ici là c'est chaud mais je veux y aller parce que Dieu m'a dit il faut y aller on n'est pas encore arrivé des pasteurs commencent à trembler mais ça nous ne sommes pas des pasteurs du Seigneur ils ont des bâtons non ? voilà on m'a dit à Martinique on ne veut plus que tu viennes les pasteurs sont en train de se mettre ensemble ben en janvier on sera à Martinique si Dieu le veut ce n'est pas de l'orgueil non on doit prendre position nous sommes fatigués Jésus revient quand les 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 il ne bouge pas ces pasteurs quand les rosicruciens font les rosicruciens il ne bouge pas mais là quand un seul homme un seul homme Dieu nous dit va là bas on commence à faire des alliances des associations hérod et pilates pour faire pour n'est-ce pas faire bloc afin de d'empêcher la vérité d'atteindre les enfants du Seigneur mais c'est trop tard même si nous on n'y va pas physiquement l'esprit de Dieu qui ne peut être contrôlé Dieu qui est esprit parle à son peuple Dieu se révèle à son peuple même si ce n'est pas par nous ce sera par les autres enfants de Dieu qui aiment le Seigneur hommes ou femmes qui vont annoncer la parole du Seigneur vous savez Saül mes amis le roi Saül était très méchant vis-à-vis de David David a eu deux fois à deux reprises donc il a eu l'occasion de tuer Saül mais il a dit non non c'est Dieu qui va s'en occuper voilà un enfant de Dieu même s'il subit des injustices il ne va pas se rébeller s'associer avec les impies non il dit Seigneur justifie moi voilà donc voilà pourquoi on l'a appelé l'homme selon le coeur du Seigneur et on ne peut pas bâtir l'oeuvre du Seigneur sur la rebelle moi je vois des jeunes qui sont nés là et qui se sont convertis là et du jour au lendemain ils deviennent rebelles ils parlent mal aux aînés ils manquent du respect aux personnes âgées mais c'est quoi cette mentalité c'est quoi cette vie chrétienne c'est pas ça la parole du Seigneur c'est pas ça l'évangile c'est pas ça l'évangile des gens qui veulent commencer leur ministère leurs oeuvres là et qui n'est-ce pas vont se comporter comme des voleurs comme des voleurs des mendiants comme des méchants des criminels vous allez faire quelle oeuvre comme ça ? vous ne pouvez pas faire l'oeuvre comme ça vous ne pouvez pas aller loin comme ça vous allez faire du sur place vous allez tourner en rond c'est évident Dieu ne peut pas baigner une telle oeuvre parce que sinon il va valider votre péché et Dieu est juste jamais donc si vous voulez aller loin dans la vie soyez respectueux craignez Dieu laissez Dieu vous justifier et si vous estimez que vous avez été mal compris par vos parents par vos frères et soeurs et parfois c'est pas facile c'est vrai mais bénissez ceux qui vous font du mal nous bénissons ceux qui nous maudissent nous prions pour ceux qui nous persécutent mais nous disons que Dieu est juste et Dieu rend à chacun selon ses oeuvres parce qu'il est juste voilà donc enfants soyez soumis à vos parents selon le Seigneur parents n'irritez pas vos enfants et jeunes moins jeunes frères et soeurs vous qui avez l'appel du Seigneur et bien respectez même les personnes les plus méchantes selon vous et priez pour ces personnes et sachez que tout acte que vous posez aura des répercussions positives ou négatives et ça peut aussi affecter positivement vos enfants si vous posez des actes corrects si vous semez de bonnes choses ça peut avoir des répercussions négatives il peut y avoir des répercussions négatives sur vos enfants si vous vous semez la méchanceté c'est Sous-titrage ST' 501 ... ...